Et bien salut tout le monde c'est Fandy et on se retrouve pour un nouvel épisode de Craftabox Donc dans cet épisode je vous ai fait du gros système en fait que j'avais pas fait depuis un petit moment Alors voilà comme je vous disais du gros système style l'horloge, le morpion etc chose que j'ai pas fait depuis un petit moment Et donc ce système qui j'espère va vous plaire j'ai galéré à le trouver mais ça marche Donc voilà c'est tout ce bâtiment donc vous voyez c'est assez balèze Et en fait c'est tout simplement un système de coffre fort Donc voilà vous avez votre partie de code en fait et vous avez ici votre coffre qui arrive Alors voilà un système plutôt intéressant pour les serveurs RP ou quoi On va faire de préférence en créa qu'en survie Parce qu'il y a quand même beaucoup, vraiment énormément de redstone pour le faire Donc on va voir ce tuto je pense sur plusieurs parties Parce qu'en une partie ça passera pas Et donc voilà je vous ai fait quelques exemples avec différents codes Pour vous montrer simplement comment ça marche Donc le premier est là 2485 par exemple Donc 2485 Donc on reçoit notre coffre Vous voyez j'ai mis une épée pour les différencier J'ai mis des petits trucs dedans On leur envoie, le coffre retourne à sa place Donc par exemple si on le redemande on aura toujours le même Ensuite donc le deuxième 1257 Voilà donc on reçoit le coffre avec la pelle Donc le troisième c'est 1256 C'était juste pour vous montrer la différence S'il y a vraiment juste un chiffre d'écart Donc ça va pas nous faire arriver les deux coffres Voilà c'est vraiment chaque coffre Chaque coffre a son truc Ensuite pour vous montrer qu'on peut aussi mettre Plusieurs fois le même chiffre à la suite Donc là 1, 1, 1 et 3 Voilà on reçoit celui avec la hache Et ensuite donc petite chose bien pratique aussi Pour ceux qui s'amusent à chercher les codes etc Mais vous pouvez tout simplement mettre Autant de chiffres que vous voulez dans la combinaison Donc là vous voyez j'ai fait un code à 6 chiffres Et vous pouvez en mettre 8, 10, 40 si ça vous fait plaisir Il n'y a pas de problème Donc vous voyez si jamais que 2 On reçoit rien tout simplement Et voilà donc il faut faire les 2 qui manquent Pour trouver, pour que le coffre arrive Et il ne veut pas arriver C'est ce qu'il a Alors attendez je vais faire une mise à 0 Voilà évidemment il fallait que j'ai un problème Donc voilà le dernier coffre qui arrive Et qui repart évidemment se ranger à sa place Donc voilà j'espère que ce tuto vous plaît Parce que moi je trouve ça excellent sur Xbox Parce que j'ai vu beaucoup de gens Qui les font sur PC Mais bon ils ont les hoopers et tout ça Donc effectivement c'est plus pratique Mais c'est vrai que sur Xbox on n'avait pas vraiment de Enfin moi j'ai trouvé aucun tuto J'ai cherché quand même pour voir si Si quelqu'un l'avait déjà fait Et j'ai vraiment rien trouvé là dessus Et donc voilà Un super coffre fort à faire Donc avec des combinaisons infinies Tout ce que vous voulez Donc on va attaquer tout de suite La première partie du tuto Donc la première partie On va faire déjà la partie D'où viennent les coffres Et où ils sont renvoyés Donc vous allez prendre de l'adminium Voilà moi la bedrock J'en ai mis tout autour Histoire que la partie coffre Soit sécurisée dans la map Au cas où il y a quelqu'un Qui vient creuser en survie Ou quoi Il ne pourra pas Il ne pourra pas accéder au coffre quand même Donc de la bedrock Ensuite Rails de propulsion Des rails normaux Donc les minecartes avec coffre Et ensuite Donc la redstone Tout simplement Alors on va commencer Bon je ne vais pas vous faire Là vous voyez Il y a 7 espaces Pour 5 coffres C'est ça le truc C'est que c'est Assez énorme à faire Bon il y a des moyens De le compacter un peu Parce que moi J'ai fait passer des fils Un peu dans tous les sens C'est un vrai chantier On va dire Mais Enfin dans l'ensemble Voilà Donc là je vais vous faire Juste 2 coffres Comme ça vous verrez Vous verrez un peu la différence Donc On va faire Simplement une plateforme Comme ceci Voilà Ensuite On va faire Un mur Juste ici Et donc On va placer Un rail de propulsion Là Et là Et voilà Là même Tant qu'on y On va faire 3 coffres Ensuite Rail normaux Pour pas que celui là Soit alimenté par les autres Par la suite Et vous mettez Donc des rails de propulsion Jusqu'ici Là Et donc là On va mettre Un rail Normal Propulsion Normal Evidemment Il faut le faire Depuis l'autre côté Donc normal Propulsion Normal Propulsion Voilà Comme ceci Donc ensuite On pose Une torche De redstone Pour alimenter Tout ça Une fois que tout ça Est alimenté Donc Va t'en Cochon Donc ça fait Qu'on va avoir Nos coffres En fait Qui vont être stockés Comme ceci En attente De partir Pour La salle De réception Donc la salle On va la faire Tout de suite Alors Donc je vais la faire Ici Donc vous voyez Vous vous alignez En fait Par rapport Au coffre Enfin A l'endroit Où ils vont arriver Vous alignez La salle Un bloc Avec un bloc De décalage Pour que les coffres En fait Arrivent ici Au final Donc Là Donc les coffres Arriveront Ici Donc on va laisser Ce bloc Ouvert Donc ici Bon Il y aura un mur Tout simplement Et de ce côté Donc On va faire Comme ça Et on va Faire un mur Ici Où il y aura Les codes Donc voilà En fait Alors Il y aura le sol Comme ceci Et donc Vos coffres Arriveront Ici Donc ce qu'on va faire Déjà C'est commencer Par mettre Le piston Qui va permettre De les renvoyer Donc vous allez Prendre un piston collant Que vous allez Poser ici Et vous mettez Un bloc Juste devant Et donc Un bouton Qu'on va mettre Juste ici Voilà Qui permettra Simplement D'activer le piston Pour Pour envoyer Les coffres Ensuite Donc Ici On va fermer Donc vous laissez Le mettez pas Comme ça Vous laissez Plutôt Un bloc Plus haut Que le Minecart Puisse bien passer Sinon Il y a des fois Où ça va un peu De mal Comme ceci Et donc On va faire Descendre Le signal Ici Pour le faire Remonter Juste là Et ici Pour que le coffre Donc une fois Qu'il est parti Pour en pousser un Allez vas-y Voilà Pour qu'il puisse Simplement aller Se caler Juste là Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est le système De retour des coffres Pour les ramener A leur place Alors pour faire Ce système Ici Vous allez doubler Le mur Et on va Par dessus Faire une plateforme De la même taille Toujours en bedrock Moi je trouve ça Pas plus mal Pour protéger Les coffres Donc là Ici Pareil On refait Un mur Qui viendra Bloquer les coffres Et donc Vous laissez Un trou Juste au dessus De l'arrivée Des coffres Comme ceci Ce qui va permettre Que quand ils vont faire Demi tour Ils vont pouvoir Monter ici Aller à la case Qui sera réglée Par un aiguillage Mais ça on le verra plus tard Pour en fait Le ramener Directement à sa place Donc On va faire Le retour ici Donc vous mettez Un bloc Non pas là Ici Je vais être un peu court Ah non c'est bon Donc voilà Un bloc Ici 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 Et pourquoi celui-là Ne s'est pas remis Avec Bonne question Tac 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 Parce que si là Je le renvoie Il part où ? Il va repartir en main Pourquoi il ne s'est pas décalé Alors ? Ah Première nouvelle Parce que normalement Il devrait Enfin celui-là Devrait du coup Se placer dans l'autre sens En fait Allez C'est pas vrai Ah mais oui d'accord C'est parce qu'ici Je ne suis pas à la même hauteur Donc je l'ai fait Je l'ai fait un peu trop près En fait Je l'ai fait légèrement trop près Donc ce qu'on va faire C'est comme ça Plutôt Et comme ça Voilà Donc pour faire ici Comme ceci Ok Là on est bon Alors Celui-là du coup Il veut plus Bon j'ai tout décalé C'est pas bon On va redécaler tout ça C'est pas grave Tac 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 Comment on va faire ça De toute façon J'ai pas trop le choix Je vais être obligé De décaler tout ça D'un cran Désolé Ça va être un petit peu long Au pire Je vous ferai peut-être Une ellipse Je vais voir Pour passer tout ça Juste le temps En fait Que je décolle tout Simplement De seul bloc C'est pas grave Ok Donc tout est décalé On va remettre le bouton ici Là Donc ça marche toujours Pas de problème Ça on peut le laisser C'est pas ce qui gêne Donc ici Je disais Celui-là Il va comme ça Comme ceci Donc là 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 Voilà Là Là Comme ceci D'accord Et donc du coup Pour remonter Même chose Mais en inversé Voilà Voilà Donc exactement Il faut que ça donne ça Si vous avez Comme j'avais eu Tout à l'heure Donc ce sera pas bon Là en fait Ça va vous donner Donc du coup Que votre minecart Une fois qu'il va partir Donc on va mettre un bouton Pour le faire partir Voilà On va venir se caler ici Et quand vous allez le renvoyer Il va repartir par le haut Donc On va le remettre à sa place Maintenant du coup Vous mettez donc des rails de propulsion Juste ici Pour le ramener Qu'on va alimenter Avec de la redstone Ici On va mettre Rail Hop Comme ceci Une fois sur deux Comme tout à l'heure Voilà Avec donc les aiguillages Alors le but Ça va être de commencer Par le premier coffre Qui est celui là Donc Pour ça Il va falloir Qu'on inverse du coup Ces deux aiguillages Parce que sinon Quand on va envoyer ce coffre Quand il va remonter Simplement Il va repartir ici Donc Pour les inverser Rien de plus simple On va prendre Au niveau des aiguillages Ici On va rajouter Un bloc Donc Ceux là Vous l'enlevez Pour pas qu'ils gênent Avec les minecart On met Un repeater Et Une torche de redstone Voilà Comme ça Ils sont inversés Donc ça Vous le faites tout le long Il n'y a vraiment Que le tout premier coffre Enfin celui Qui est le plus loin Par rapport Au code En fait Celui qui est vraiment Le plus au fond Qui n'a pas besoin D'aiguillages Ni rien du tout Ensuite Donc Maintenant que ça c'est fait On va attaquer Donc La porte Enfin la partie code Donc vous allez mettre Vos 9 boutons Comme ceci On va mettre derrière Des torches de redstone Voilà Ensuite Donc Ici On fait monter Voilà Ça donne ceci Et donc On va récupérer Le numéro 2 Juste là Le numéro 1 Ici Et le numéro 3 Ici Déjà vous avez Les 3 premiers chiffres Ensuite Pour cela Donc On récupère Le 4 Ici Le 5 Ici Et le 6 Là Donc le 4 Le 5 Le 6 Vous mettez Directement Un inverseur Pour avoir Le courant Off Comme ceci Et donc Après On récupérera Le signal Juste là Voilà Et donc Pour Ces deux là Donc celui là On va le récupérer Ici Alors attention Voilà Parce que ça ne se croise pas Donc on met un bloc Ici pour cacher Celui là Pareil Donc Même chose On met un bloc Donc là vous avez le 7 Et ici le 9 On met Directement Un inverseur Hop Et voilà On récupère Ici Et ici Donc après A vous de voir Vous pouvez les récupérer Comme ça Si vous ne voulez pas mettre Des blocs par dessus Vous mettez de la redstone Et vous faites attention Que ça ne soit pas relié Avec celui là En mettant un bloc par dessus Donc on a le 7 Et le 9 Donc maintenant le 8 Le petit dernier Qui est ici On va mettre Une redstone Tout en bas Qu'on va récupérer A ce niveau là Et là On va simplement Placer L'inverseur Juste ici Et on va mettre Un repeater Ou de la redstone Comme vous voulez Pour le récupérer là Voilà Donc maintenant On a notre porte Du coup A code Qui est prête Il y a juste en fait A relier les boutons Au système Du coffre Donc On va attaquer Le premier coffre Alors Petit conseil Au passage Une fois que vous aurez Tout fini Que tout marchera Etc Si vous voulez éviter Parce que moi Je l'ai fait Je l'ai déjà fait Quelques fois Ce système Et en fait Il y a Donc dès qu'on est en survie Des mobs Des fois qui spawnent Dedans ou quoi Et qui peuvent faire bouger Les coffres Etc Donc déjà Fermez les bords Pour éviter Justement Nos amis Les animaux Voilà Par exemple Qui vont là dedans Qui vont pousser un coffre Et qui vont vous foutre Le gros bordel Et ensuite Pour éviter Que les monstres Spawnent dedans Simplement Vous mettez Des demi dalles En fait Au niveau du plafond Comme ceci Et ça fait Que du coup Donc voilà Vous déjà Vous pourrez plus passer Mais du coup Les mobs Ne pourront pas spawner A l'intérieur Alors Donc maintenant Je disais Donc ce qu'on va faire On va attaquer Le premier code Tout simplement On va faire Le système de code Donc On va définir Par exemple On va prendre des panneaux On va définir Pour celui là Qu'est-ce que je peux mettre On va faire On va faire un code simple On va mettre 1,2,3,4 Voilà Pour celui là On va mettre 5,5,5 5 Voilà par exemple On va vraiment faire Que des 5 Pour vous montrer Et sur le petit dernier On va faire un code Un peu plus grand On va faire Par exemple 1,2,3,4,5,6 Voilà Comme ça au moins Ah oui mais remarque Si je fais 1,2,3,4 Ça activera l'autre aussi Donc ce qu'on va faire On va faire 2,3,4,5,6,7 Donc Non pas le 1 2,3,4,5,6,7 Ok Alors Donc On va faire Donc le tout premier code Qui va être Donc 1,2,3,4 On a dit Alors C'est là que ça va prendre Le plus de place Donc on va s'éloigner Un petit peu Des chiffres Pour Des codes ici Pour pouvoir être calé Comme il faut Donc je vais revider L'inventaire On va prendre Des blocs Des pistons normaux Et collants La redstone Bien sûr Et Est-ce que j'aurais besoin D'autres choses Normalement non Donc On va faire Notre système A ce niveau là Par exemple Alors Vous allez placer Donc pour 1,2,3,4 En fait vous avez Quatre chiffres A faire Donc vous allez mettre 1,2,3,4 Pistons non collants Séparés D'une case Et de l'autre côté En laissant Donc deux blocs D'espace Donc ici Vous allez remettre Les quatre mêmes pistons Juste là Ensuite Donc On va mettre Des blocs devant Comme ceci Et maintenant On va passer Au système Du code Donc ici On va partir Vous aurez le 1 Donc on va mettre Le système D'alimentation Qui sera Comme ceci Donc voilà En fait Une fois que vous aurez Les quatre pistons Activés Simplement Ça va en fait Vous Petit à petit Vous ramenez Le code Pour vous faire Sortir Donc le signal Ici Qui sera relié A votre coffre Alors Hop Là On va les remettre Par place Alors Donc maintenant Vous allez prendre Donc Le premier Ici Hop Vous allez simplement Le relier Avec de la redstone Et au niveau Du deuxième Vous allez Véler Pardon Vous allez laisser Deux blocs d'espace Et au troisième Vous faites un trou De deux cases Vous mettez Un piston collant Et un bloc Et ensuite Au niveau Des autres pistons Vous faites la même chose Piston collant Un bloc Piston collant Un bloc Voilà Maintenant On va monter Ici De quatre blocs de haut On va faire Ici Pareil Quatre blocs Vous mettez Un piston Normal Donc Il ne faut pas Que ce soit Un collant A ce niveau là Avec Un bloc en dessous Voilà Et donc du coup Ça on peut l'enlever Il n'en a plus besoin Il n'en a plus besoin Il faut que ce soit Aligné Avec vos pistons Là-bas Donc Par rapport Au Le 1 Que vous allez avoir Ici On va mettre Juste là Un bloc Donc Ici Deux Ici Un bloc Et on va mettre De la redstone Pour qu'en fait Quand le 1 Sera activé En même temps Il puisse Activer le signal Pour laisser passer Le 2 Voilà Ça va faire ceci Vous allez appuyer Sur le 1 Et voilà Ça pourra laisser passer Le signal Ici Comme ça Si vous appuyez Sur le bouton 2 Simplement Avant Avant d'avoir fait le 1 Celui-là Ne sera pas descendu Et donc Du coup La redstone Ici Ne pourra pas passer Tout simplement Alors Donc Voilà Du coup On va mettre Des repeaters Partout ici Donc le 1 Là Il n'y aura plus qu'à le relier Le 2 Donc On va remettre Un piston Un repeater Ici Avec Des blocs Comme ceci Voilà Donc ça activera Ce piston Et en même temps Celui-là Pour laisser passer Le 3 Au niveau du 3 Donc on relie Ici Attention De bien mettre Un bloc Pour couper le signal Et vous remettez Un bloc ici Un juste là Et un ici Voilà Pour aller activer Celui-là Là Et ici Pareil On fait simplement On relie Et on met un bloc Pour couper La redstone Juste là Donc voilà Le système De base Donc maintenant On va relier Tout ceci Avec nos petits boutons Donc on va faire passer Le 1 Qui doit arriver Là Donc ici On va mettre Un repeater Histoire qu'il y ait Assez de courant Alors Le 1 Hop 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 On va faire En version simple Pour ne pas se compliquer La vie Voilà On va mettre Un repeater Par là Ok Donc le 1 Est relié Ensuite On a dit Le 2 Donc le 2 Il va venir Se mettre Ici Donc on va mettre La redstone Attention Toujours pareil De la couper Ici Pour pas que ça touche Avec celui-là 4, 5, 6, 7 Hop On va monter A ce niveau-là Vous voyez Là je suis encore Un peu près Parce que j'en arrive Presque directement Jusqu'à la porte Donc c'est Il faut vraiment Espacer le système C'est pour ça Que ça prend Beaucoup de Beaucoup de place Et surtout Vous voyez Là en fait Vous avez vraiment Un coffre Sur 3 Donc je vous laisse Imaginer Moi j'ai fait Un serveur Avec 15 coffres Et je peux vous dire Que ça fait Plutôt balèze À faire Donc le numéro 2 C'est bon Le numéro 3 Ici Pareil On va le récupérer Hop 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 Donc il va venir Ici On va descendre Voilà Ici on va mettre Des repeater Pour pas que ça touche Avec celui-là Là je risque Là je risque d'être Trop dur Et donc simplement Ce qui va se passer Donc vous allez le voir C'est que quand on va Activer Donc le 1 Voilà Ça a poussé celui-là Et ça a descendu Celui-là Pour le 2 Donc ensuite On va faire le 2 Comme ceci Le 3 Voilà Donc il a activé Le passage Pour le dernier Et enfin Le 4 Qui du coup Voilà Va compléter Notre Notre phase de code Pour nous envoyer Le signal Afin de nous envoyer Le coffre Donc voilà On va s'arrêter là Pour cette première partie Et donc Dans la deuxième partie Je pense que Voilà La deuxième partie Ça devrait suffire Pour tout faire On fera Donc les Les deux coffres Qui restent Les deux systèmes Donc pareil Que celui-là On verra le système Donc de retour Pour régler les aiguillages Etc Et le système Bien entendu De remise à zéro De tout ça Voilà Donc je vous laisse Là-dessus les amis En espérant que Ce petit coffre-fort Enfin ce gros coffre-fort Vous plaît Du moins autant que moi Parce que moi Franchement j'adore Je trouve ça Je trouve ça génial Comme truc Et je vous dis A bientôt Pour la suite De ce tuto Dans un prochain Craftabox Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada